Les dirigeants du G7 étudient la possibilité d'imposer un plafonnement des prix du pétrole afin de limiter les capacités de Moscou à financer la guerre en Ukraine. Ce plafond réduirait les bénéfices que le Kremlin tire de la flambée des prix de cette ressource. Au micro d'Euronews, la présidente de la Commission européenne souligne qu'il faut une alliance internationale pour que ce dispositif fonctionne. Comme vous le voyez, l'Union européenne s'éloigne du pétrole russe. Ce qui ne doit pas se passer, c'est que Vladimir Poutine prenne ce pétrole et le vende sur le marché mondial, que les prix montent et qu'il remplisse son trésor de guerre. Pour cela, il faut une large alliance qui indique que nous voulons payer un prix décent, mais pas une flambée des prix, que nous voulons récompenser la production de pétrole, mais à un certain niveau. Il devrait y avoir un plafonnement des prix et nous y adhérons tous. Pensez-vous obtenir le soutien de l'Inde et de la Chine sur ce plafonnement ? Nous étudions cela avec eux. C'est compliqué, ce n'est pas trivial, nous devons donc l'étoffer. Mais cela vaut la peine de l'examiner car nous devons apporter une réponse. Il y a des craintes que le sixième paquet de sanctions ne donne pas les résultats escomptés pour limiter le trésor de guerre. Non, pas du tout. Au contraire, nous constatons que les sanctions frappent et blessent de plus en plus l'économie russe. Si vous regardez les différents secteurs, nous observons qu'ils se dégradent lentement, mais sûrement, à cause du contrôle des exportations, les mises à jour, les technologies. Tout ce dont vous avez besoin, tous les biens dont vous avez besoin pour vous moderniser, n'arrivent pas en Russie. Concernant la sécurité alimentaire, est-ce qu'il y a des mesures concrètes pour faire face à l'embargo russe en mer Noire, sur le fait que les biens alimentaires ne peuvent pas sortir et que le temps presse ? Le blocage de la mer Noire par la Russie est scandaleux. Ils font du chantage alimentaire sur nous tous et c'est profondément atroce. Ce que nous essayons de faire, c'est d'aider l'Ukraine autant que possible à exporter ses céréales tant que le blocage russe est en cours, à travers différents moyens, par exemple par train ou par route et même sur le Danube. Cela progresse. Voici quelques chiffres. En avril, 1,2 million de tonnes ont pu sortir. En mai, 1,7 et au mois de juin, 2 tonnes et demie. Donc, nous progressons dans notre aide à l'Ukraine pour exporter ses céréales. Bien sûr, ce n'est pas suffisant, car avant la guerre, l'Ukraine exportait environ 5 millions de tonnes par mois. C'est ce que nous devons atteindre. En 10 ans, le nombre de dépendants à la drogue dans le monde a augmenté de 25% d'après un rapport des Nations Unies. Peter a commencé à prendre les médicaments pour dormir de sa mère quand il était enfant. Des années plus tard, il est passé à la morphine et cela fait 20 ans qu'il est dépendant, tout comme son ami Martine qui consomme de l'héroïne. Les deux hommes préfèrent rester anonymes. Tout devient chaud. C'est comme si tu disparaissais. Tu oublies tout le stress et tout le reste. C'est le seul plaisir qu'a un drogué. Je le fais trois fois par jour. Avec les années, l'effet devient de plus en plus faible. Martin et Peter sont hébergés par l'ONG viennoise Volkshilfe et ils tentent d'arrêter les drogues en prenant des médicaments de substitution. Leur traitement a les mêmes effets, mais ne conduit pas à l'intoxication. Avec les confinements liés à l'épidémie de Covid, plusieurs pays ont changé le mode d'accès aux traitements de substitution. Les patients peuvent maintenant prendre leurs médicaments chez eux, au lieu de devoir se déplacer à la clinique à chaque fois. A 51 ans, Peter a déjà été cinq fois en cure de réhabilitation, sans succès. Une fois que tu abuses de la drogue, il n'y a aucun moyen d'y échapper. Et il n'y a pas que moi. Je dirais que sur les 200 personnes que j'ai vues en traitement, peut-être deux ou trois parviennent à arrêter de consommer. D'après le rapport des Nations Unies, il n'y a pas simplement une hausse de la consommation d'héroïne, mais aussi un niveau record de fabrication de cocaïne, avec près de 2000 tonnes produites. Depuis une baisse momentanée en 2014, la production a doublé. La drogue alimente surtout les marchés européens et nord-américains. Pour la première fois dans son enquête, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a pu comparer les usages entre les hommes et les femmes. Il a découvert une dynamique inquiétante. Les femmes ont plus de difficultés à accéder au traitement par rapport aux hommes. Notre enquête a montré qu'il y a pour ça plusieurs raisons, la stigmatisation et l'acceptabilité. L'inégalité d'accès au traitement est évidente, dans le cas des amphétamines par exemple. Dans le monde, la moitié des utilisateurs sont des femmes, mais seulement une personne sur cinq en traitement est une femme. Johannes Blechberger, Euronews, Wien. Au large des côtes du Kenya, près de l'île Wassini, des plongeurs aident à restaurer les récifs coralliens. Alors que la Conférence des Nations Unies sur les océans à Lisbonne discute actuellement de la manière de protéger ces précieux écosystèmes, les membres de la fondation Re-Folution plantent des structures spéciales qui permettent de nettoyer les norceries de coraux. Il y a toute une zone de près de 2 km et de près de 100 m de large, où des structures ont été mises en place. Et vous pouvez certainement voir la différence. Il y a définitivement plus de poissons qui se rassemblent autour. Le corail attire les poissons et petit à petit, les poissons s'y installent. Il est donc certain que le nombre de poissons a augmenté dans cette zone. Intitulé Reef Rangers, les rangeurs des récifs, le programme de la fondation est parvenu à planter plus de 8000 coraux par an et à placer près de 800 récifs artificiels. Ces structures, faites de tuyaux en plastique et de filets en acier de forme pyramidale, encouragent également les coraux déplacés à repousser. Comme beaucoup d'autres, cette initiative a été lancée après une série de graves incidents de blanchiment du corail dans l'océan Indien qui s'étend de la Somalie à la Vrique du Sud. En faisant de la restauration ici, vous créez des opportunités où le corail prospère à nouveau. Il attire plus de poissons et cela signifie qu'après un certain temps, il y aura un effet d'entraînement par lequel les pêcheurs de subsistance qui dépendent de ce canal pour leur activité de pêche peuvent bénéficier. La fondation et la communauté voisine du village d'Amkwiro ont établi une aire marine gérée localement pour restaurer les coraux dégradés et renforcer la résilience côtière. Nous avons différents types de chalutiers, mais surtout les gros chalutiers commerciaux venant d'Europe ou de Chine sont très dévastateurs pour l'environnement marin. On peut comparer cela à l'abattage d'une forêt au bulldozer pour essayer d'avoir des cerfs, mais après un certain temps, il n'y aura plus de forêt ni de cerfs. Il en va de même pour la vie marine. Si vous détruisez tout le fond, il n'y aura plus de vie dans le futur. Tous les défenseurs de l'environnement ne sont pas convaincus de la réussite de ce type de restauration des coraux qui est une méthode coûteuse qui ne garantit pas la survie de tous les coraux transplantés. C'est le plus grand et le premier des festivals de l'été. Glastonbury, dans le sud de l'Angleterre, a fait le plein après trois ans sans concert en raison de la pandémie. Et le festival est resté fidèle à sa tradition d'engagement politique et écologique. Près de 3000 toilettes sèches et durables, par exemple, ont été installés sur le gigantesque site du festival et une sculpture en boue symbolise le besoin en eau. C'est une forme d'humour amusante, mais nous voulons aussi faire passer un message sérieux. Tout au long du festival, la statue va sécher ou se fissurer s'il fait chaud ou fondra s'il pleut. Elle l'a d'ailleurs fait un peu plus tôt. Et c'est vraiment pour représenter les millions de personnes dans le monde dont les toilettes sont affectées par le changement climatique, les inondations, les sécheresses. Toutes ces personnes perdent l'accès à des besoins vitaux. De nombreuses associations ou ONG sont présentes pour sensibiliser le public. Mais c'est la jeune militante suédoise Greta Thunberg qui a volé la vedette aux artistes sur la scène principale de Glastonbury avec un discours puissant et sans concession. Nous approchons du précipice et je suggère fortement que tous ceux qui n'ont pas encore été écolos de rester sur leur position. Ne les laissez pas nous entraîner un peu plus près du bord. C'est maintenant que nous devons défendre notre position. Merci Glastonbury. Mais cette année, c'est aussi l'Ukraine qui a été au centre des combats des organisateurs. Le président ukrainien Zelensky s'est adressé aux dizaines de milliers de festivaliers pour rappeler l'aspiration de son peuple à retrouver sa liberté et son indépendance après l'invasion russe. Enfin, le groupe ukrainien Kalush Orchestra qui vient de remporter le concours de l'Eurovision était également présent et a réagi sur la tenue de l'Eurovision 2023 hors d'Ukraine. C'est dommage, mais il y a beaucoup de discussions. En ce moment, cela aura peut-être lieu au Royaume-Uni mais j'espère toujours que l'Eurovision aura lieu en Ukraine. Au-delà de la programmation artistique, l'Ukraine et le climat resteront les deux symboles de cette édition 2022.